Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance de cours en ligne. Je suis M. Zobom, je me rappelle Patrick, enseignant de génie chimique. Je suis également votre tuteur dans le cadre du cours de chimie générale, classe de seconde F6, toutes spécialités confondues. Alors, je m'en vais d'abord vous présenter le sommaire, le sommaire de notre séance de travail. Alors, il est articulé en trois points, à savoir la présentation générale du programme, les objectifs généraux, les prérequis généraux. Alors, le cours de chimie générale, classe de seconde F6 est subdivisé en 16 thèmes. Comme premier thème, nous avons les notions sur les calculs d'incertitudes appliquées à la chimie. Comme deuxième thème, nous avons l'histoire et l'évolution de la structure de la matière. Comme troisième thème, nous avons les lois fondamentales de la structure de la matière. Comme quatrième thème, nous avons les éléments chimiques et les atomes correspondants. Comme cinquième thème, nous avons les propriétés périodiques du tableau des éléments chimiques. Comme sixième thème, nous avons les types de liaisons chimiques et calculs d'énergie. Comme septième thème, nous avons les réactions. Huitième thème, nous avons les propriétés des radiations électromagnétiques. Comme deuxième thème, nous avons les modèles atomiques de bord. Dixième thème, configuration électronique des éléments. Onzième thème, le bilan d'une transformation impliquant les gaz parfaits. Comme douzième thème, nous avons le bilan des réactions acides-bases. Treizième thème, nous avons le bilan des réactions de précipitation. Comme quatorzième thème, nous avons le comportement des réducteurs et des oxydants. Comme quinzième thème, nous avons le bilan des réactions électrochimiques. Comme cinzième thème, nous avons les propriétés physiques et chimiques des hydrocarbures. Alors, à la fin de cette séance de cours de chimie générale, vous devez être capable d'appréhender la structure, la composition et les propriétés de la matière. Avant d'aborder ce cours de chimie générale, il est important, ou ne pas dire fondamental, pour vous, de maîtriser les opérations de base sur les nombres réels et les caractéristiques des ondes. Alors, aujourd'hui, nous commençons par le premier thème, qui est intitulé « Notions sur les calculs d'incertitude appliqués à la chimie ». Aujourd'hui, nous allons nous appréhender sur la première leçon et la première partie. La première leçon s'intitule « Chiffres significatifs ». Et la première partie, c'est l'identification des chiffres significatifs. Alors, cette séance de cours sur l'identification des chiffres significatifs est structurée de la sorte. Tout d'abord, nous allons présenter l'objectif de la séance. Ensuite, les rappels indispensables pour mener à bien la séance. Puis, nous allons présenter une situation, problème. La résolution de la situation, problème, nous permettra d'élucider les activités d'apprentissage liées à la séance. Ensuite, nous aurons un exercice d'application pour pouvoir vérifier si l'objectif a été atteint. Et par la suite, nous allons donner un devoir à faire à la maison. Donc, comme objectif fondamental de la première partie de cette séance, il est question ici de rendre un résultat en respectant le nombre de chiffres significatifs. Alors, vous pouvez vous retrouver dans un laboratoire où vous effectuez des analyses. Il est question pour vous de rendre ces résultats significatifs, c'est-à-dire avec la plus grande lisibilité possible. Alors, avant donc d'aborder cette partie sur les chiffres significatifs, vous devez maîtriser l'ensemble des nombres réels. L'ensemble des nombres réels est constitué des nombres décimaux, c'est-à-dire des nombres avec les virgules, les nombres relatifs, c'est-à-dire des nombres pouvant être soit positifs, soit négatifs. L'ensemble de ces deux sous-ensembles constitue l'ensemble des nombres réels. Donc, pour aborder cette partie sur les chiffres significatifs, il sera fondamental pour vous de maîtriser ces ensembles. Alors, situation-problème. Considérons donc que nous sommes dans un laboratoire où nous avons effectué trois pesées avec trois balances différentes. Alors, chaque balance, avec chaque balance, nous avons obtenu un résultat. La première balance nous a indiqué 22,00. La deuxième balance a affiché 22,00. Et la troisième balance a affiché 22,22. Alors, la question ici est celle de savoir si ces nombres sont égaux. Premièrement, du point de vue mathématique. Et deuxièmement, du point de vue analytique. Qu'est-ce qu'on entend par point de vue analytique? Ici, on veut savoir si parmi les trois balances, il y a une qui a la plus grande précision. Alors, c'est donc quoi un chiffre significatif? On définit donc un chiffre significatif comme étant un nombre, un chiffre d'une valeur connue avec un certain degré de précision. Alors, les règles donc qui permettent d'identifier les chiffres significatifs, on en dénombre 5. Première règle. Tous les chiffres non nuls sont significatifs. Qu'est-ce qu'on entend par chiffres non nuls? Les chiffres non nuls sont des chiffres différents de zéro. Exemple, 1, 2, 3, ainsi de suite. Alors, nous avons là un exemple qui illustre la première règle. Nous avons un tableau de valeurs. La première valeur, 251, nous indique que nous avons trois chiffres significatifs. En fait, conformément à la première règle où on dit, tous les chiffres non nuls sont significatifs. Le nombre 251 est constitué uniquement des chiffres non nuls. Alors, tous ces chiffres constituent des chiffres significatifs. Raison pour laquelle on dira que la valeur 251 comporte trois chiffres significatifs. La deuxième valeur, à savoir 6215, lui également, conformément à la première règle, contient la totalité de ces chiffres, sont des chiffres non nuls. Par écochers, on dira donc que la valeur 6215 comporte quatre chiffres significatifs. La quatrième valeur, à savoir 24 136 845,12. La plupart, la totalité, la totalité des chiffres qui constituent ce nombre sont des chiffres non nuls. Alors, cette valeur comporte dix chiffres significatifs. Deuxième règle, les zéros entre les chiffres non nuls sont significatifs. Je reprends, les zéros entre les chiffres non nuls sont significatifs. C'est-à-dire, tous les zéros qui sont compris entre les chiffres non nuls sont considérés comme étant des chiffres significatifs. Alors, comme exemple, pour illustrer la deuxième règle, nous avons la première valeur, 602. Nous observons très bien un zéros qui est compris entre 6 et 2, qui sont des chiffres non nuls. Alors, le zéros est considéré comme significatif. On dira donc que la valeur 602 comporte trois chiffres significatifs. Pour la deuxième valeur, 210,032, nous avons également là deux zéros qui sont compris entre des chiffres non nuls. On dira que cette valeur comporte six chiffres significatifs. La troisième valeur, 2 millions, 25 millions, 400 334,008, nous avons là trois zéros qui sont compris entre des chiffres non nuls. Alors, on dira que cette valeur comporte 11 chiffres significatifs. Troisième règle, tous les zéros qui viennent après les chiffres non nuls ou après la décimale sont significatifs. Qu'est-ce qu'on entend ici par décimale? Les décimales sont des chiffres qui viennent après la virgule. Je reprends. Tous les zéros qui viennent après les chiffres non nuls ou après la décimale sont significatifs. Alors, comme exemple, pour illustrer notre règle, nous avons un tableau de valeur. La première valeur, 2,00, conformément à la deuxième règle qui stipule que tous les zéros qui viennent après les chiffres non nuls sont considérés comme significatifs. Alors, nous avons deux zéros là qui non seulement suivent un chiffre non nul, mais également, ils viennent après la virgule décimale. Dans ce cas, les deux zéros là sont considérés comme significatifs. On dira à ce moment que la valeur 2,00 comporte trois chiffres significatifs. Alors, nous avons la deuxième valeur, 10,0, 30. 10,0, 30. Nous avons là 3 zéros. Les deux premiers zéros sont compris entre les chiffres non nuls. Alors, les deux zéros là seront considérés comme significatifs. Nous avons un troisième zéros qui vient après un chiffre non nul, conformément à la troisième règle qui stipule que tous les zéros qui viennent après les chiffres non nuls sont significatifs. Alors, le zéros qui vient après 3 est significatif. Tous les zéros qui viennent après la virgule décimale sont significatifs. Alors, le zéros-ci est considéré comme significatif. En conclusion, on dira que la valeur 10,0,30 comporte cinq chiffres significatifs. Alors, la dernière valeur, 500,000, conformément à la troisième règle qui dit que tous les chiffres qui viennent après un chiffre non nul sont considérés comme significatifs. Tous les zéros qui viennent après un chiffre non nul sont considérés comme significatifs. Donc, nous avons l'ensemble des zéros qui constituent cette valeur qui viennent après le chiffre non nul, 5, sont considérés comme significatifs. On dira à ce moment que cette valeur comporte six chiffres significatifs. Quatrième règle, pour un nombre positif, pour un nombre positif, inférieur à 1, tous les zéros qui viennent après la virgule décimale, mais avant, les chiffres non nuls ne sont pas significatifs. Je reprends pour un nombre positif, dont le nombre doit d'abord être positif, inférieur à 0, c'est-à-dire les chiffres qui commencent par 0, tous les zéros qui viennent après la virgule décimale, mais avant, les chiffres non nuls ne sont pas significatifs. Alors, nous verrons donc avec un exemple pour illustrer notre quatrième règle. Nous avons la première valeur, 0,005. Alors, la règle stipule que, premièrement, le chiffre doit être positif, le chiffre est positif, inférieur à 0, c'est-à-dire qu'il doit commencer par 0, nous avons donc 0,05. On dit, tous les zéros qui viennent après la virgule décimale, mais avant le chiffre non nul, sont considérés comme non significatifs. Donc, le zéros qui viennent après la virgule décimale, les deux zéros qui viennent après la virgule décimale et avant le premier chiffre non nul, sont considérés également comme non significatifs. Raison pour laquelle on dira que la valeur 0,05 comporte un chiffre significatif. La deuxième valeur, à savoir 0,030, comporte 3 zéros. Le premier zéros est considéré comme non significatif. Le deuxième zéros, conformément à la quatrième règle, qui stipule que tous les zéros qui viennent après la décimale, avant le chiffre non nul, sont considérés comme non significatifs. Alors, le deuxième zéros est considéré comme non significatif. Le troisième zéros, conformément à la deuxième règle, la troisième règle qui stipule que tous les zéros qui viennent après le chiffre non nul, sont considérés comme significatifs. C'est dans cette mesure que le troisième zéros est considéré comme significatif. Raison pour laquelle on dira que la valeur 0,030, des nombres de chiffres significatifs. La troisième valeur, 0,0008000. Nous avons 8 zéros. Alors, les cinq premiers zéros sont considérés comme non significatifs, conformément à la quatrième règle. Et les trois derniers zéros sont considérés comme significatifs, conformément à la troisième règle. Dans ce cas, on dira que cette valeur comporte quatre chiffres significatifs, à savoir le 8 et les trois zéros qui le suivent. Cinquième règle pour les nombres à notations scientifiques. Les nombres à notations scientifiques. La notation scientifique, c'est la notation sous la forme A fois 10 puissance B. Les règles de 1 à 3 sont utilisées pour déterminer le nombre de chiffres significatifs. Alors, pour la notation scientifique, on dit que les trois premières règles sont valables. A savoir, tous les chiffres non nuls sont considérés comme significatifs, première règle. Les zéros qui sont compris entre les chiffres non nuls sont considérés comme significatifs, deuxième règle. Donc, tous les zéros qui sont compris entre les chiffres non nuls et qui viennent après la virgule décimale sont considérés comme significatifs. Alors, on verra donc un exemple de notation scientifique qui permet d'illustrer l'exemple, qui permet d'illustrer la cinquième règle. Nous avons la première valeur, la première écriture scientifique. 1 fois 10 puissance 11. Alors, le chiffre qui nous intéresse, c'est le 1. Il est non nul conformément à la première règle, alors il est significatif. Raison pour laquelle cette valeur comporte un chiffre significatif. La deuxième valeur, 3,1200 fois 10 puissance 3. Cette valeur comporte deux zéros, des zéros qui viennent après des chiffres non nuls, conformément à la troisième règle. Alors, les zéros là sont considérés comme significatifs. On dira donc que cette valeur comporte cinq chiffres significatifs. La dernière valeur, 6,304. comporte trois zéros et ces zéros sont compris entre des chiffres non nuls, conformément à la deuxième règle. On dira que cette valeur comporte six chiffres significatifs. Alors, nous allons donc, par la suite, apprendre à présenter des résultats significatifs. Et pour présenter un résultat significatif, cela passe forcément par des arrondissements. Pour arrondir dans un nombre, on utilise deux méthodologies. La première méthodologie, lorsque le chiffre qui suit directement l'arrondi, qu'est-ce que j'entends ici, là, par arrondi? L'arrondi, c'est le chiffre clé. Alors, lorsque ce chiffre qui suit l'arrondi est inférieur à 5, on maintient le chiffre clé, c'est-à-dire le chiffre clé intact. La deuxième méthodologie, lorsque ce chiffre, c'est-à-dire le chiffre qui suit directement l'arrondi, est supérieur ou égal à 5, alors on ajoute 1 au chiffre de l'arrondi. Alors, nous avons donc un premier exemple pour illustrer nos méthodologies d'arrondi. On nous demande d'arrondir le nombre 65,095. On demande de donner son arrondi au dixième près. Alors, pour ce faire, première étape, on va d'abord identifier le chiffre clé. On nous a demandé d'arrondir au dixième près. Dixième près, c'est-à-dire un chiffre après la vigule. Alors, un chiffre après la vigule, c'est zéro. Donc, zéro constitue notre chiffre clé. Alors, conformément à la méthodologie de l'arrondi, on suit directement le chiffre clé. Quel est le chiffre qui suit le chiffre clé? C'est neuf. Alors, on constate donc que ce chiffre est un chiffre supérieur à cinq, conformément à la deuxième méthodologie qui stipule que lorsque le chiffre qui suit, le chiffre de l'arrondi, est supérieur ou égal à cinq, on fait plus un au chiffre de l'arrondi. Alors, on viendra donc faire plus un à zéro pour obtenir 65,1. Deuxième exemple, on demande d'arrondir 29,52 à deux chiffres significatifs. La méthodologie reste la même. La première étape, identifier les chiffres clés. On a dit d'arrondir à deux chiffres significatifs. Alors, nous avons notre valeur là, 29,53. À deux chiffres significatifs, nous avons deux chiffres clés, à savoir deux et neuf. Le nombre qui suit directement, le dernier chiffre clé, c'est cinq. Conformément à la deuxième méthodologie qui stipule que lorsque le chiffre qui suit l'arrondi est supérieur ou égal à cinq, alors, on fait plus un au chiffre clé. Alors, notre chiffre clé étant 29, et le chiffre qui suit le chiffre clé étant supérieur ou égal, c'est-à-dire égal à cinq, alors, on fera plus un à l'arrondi. Donc, on fera plus un à 29, et on aura comme résultat 30. On dira donc que 30 est l'arrondi à deux chiffres significatifs de la valeur 29,53. Troisième exemple, on demande de donner l'arrondi de 53,22 à deux chiffres significatifs. La méthodologie est la même. La méthodologie est la même. première étape, identifier les chiffres clés. On a dit à deux chiffres significatifs, nous avons les chiffres clés 53,5 et 3. Alors, on va regarder donc le chiffre qui suit directement les chiffres clés. Ce chiffre-là, c'est 2 inférieur à 5, conformément donc à la première méthodologie qui stipule que lorsque le chiffre qui suit l'arrondi est inférieur à 5. Alors, l'arrondi est maintenu. Donc, 2 étant inférieur à 5, on va maintenir l'arrondi et obtenir notre résultat 53. On dira donc que 53 est l'arrondi de la valeur 53,22 à deux chiffres significatifs. Quatrième exemple, le principe est le même. On demande de donner l'arrondi à un chiffre significatif de la valeur 0,027. Première étape, identifier le chiffre clé. On a dit arrondi à un chiffre significatif. Alors, conformément à nos règles sur l'identification des chiffres significatifs, le tout premier chiffre significatif ici, c'est 2. Les deux zéros s'y sont considérés comme non significatifs. Qu'on fait quatrième règle. Alors, le chiffre qui suit directement l'arrondi, c'est 7. Alors, 7 étant supérieur à 5, on va donc additionner, on va faire plus 1 à l'arrondi et on aura comme résultat 0,03. On dira donc que 0,03 est l'arrondi à un chiffre significatif de la valeur 0,027. Vous constatez qu'au départ, on avait deux chiffres significatifs et l'énoncé nous a demandé d'arrondi à un chiffre significatif. On se retrouve avec un résultat à un chiffre significatif. Cinquième exemple, on demande de donner l'arrondi à trois chiffres significatifs de la valeur 30,5216. Le principe est le même, c'est-à-dire identifier le chiffre clé. On l'a identifié, c'est 5. Le chiffre qui suit, le chiffre clé étant inférieur à 5, on applique la première méthodologie de l'arrondi. On obtient comme résultat 30,5. Alors, comme le résumé de l'apprentissage que nous venons d'élucider, on dira donc qu'on peut retenir de cette séance que les chiffres significatifs nous permettent d'abord, on a donné l'importance des chiffres significatifs, on a dit que les chiffres significatifs nous permettaient de donner des valeurs significatives. Ici, nous avons également vu les règles d'identification des chiffres significatifs. On en a dénombré 5. Nous avons appris à arrondir les nombres décimaux. Par la suite, nous allons faire un exercice d'application qui nous permettra de voir si notre objectif a été atteint. Alors, on dit, écrit les résultats suivants en respectant le nombre de chiffres significatifs indiqués. Première valeur, 865,00215 qu'on demande d'arrondir à 4 chiffres significatifs. Nous avons la deuxième valeur, 0,00215 qu'on demande d'arrondir à 2 chiffres significatifs. Troisième valeur, 35,2 à 4 chiffres significatifs. 5,0021 à 1 chiffre. 46,990,000 9,903,155 à 3 chiffres significatifs. Alors, nos principes sont les mêmes. Nous avons vu nos principes tout à l'heure. Pour la première valeur, nous obtenons le résultat de 865,0 à 4 chiffres significatifs. La deuxième valeur, on obtient comme résultat 0,021 qu'on peut encore écrire sous la forme scientifique, c'est-à-dire 2,1 fois 10 puissance moins 2, c'est-à-dire à 2 chiffres significatifs. Pour la troisième valeur, nous avons obtenu un résultat de 35,20 à 4 chiffres significatifs. La quatrième valeur, 5 à 1 chiffre significatif. La cinquième valeur, 47,0 à 3 chiffres significatifs. La sixième valeur, 8,92 fois 10 puissance moins 3, a 3 chiffres significatifs. Alors, pour donc vérifier les compétences acquises, nous allons donc proposer un exercice d'entraînement que vous pourrez faire à la maison. On dit, écris les résultats suivants en respectant le nombre de chiffres significatifs indiqués. Alors, sur ce, je vous remercie pour votre bien-aimable attention. La prochaine, notre prochaine leçon portera sur la partie 2 intitulée Les opérations avec chiffres significatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada